La Fête des Outsiders Les favoris d'une mailleur générale ont riposté samedi dernier. Aussi, nous constatons qu'il n'y a pas de grand enseignement à tirer de ce meeting. Mais nous allons quand même essayer de trouver des futures bonnes combinaisons. Vector surprise de Zipid dans l'épreuve d'ouverture. Bien piloté par Vinay Naiko, le sujet de Rajamdin renait avec le succès deux ans après. Kiger continue avec les bonnes performances dans cette fourchette. Il finira tout au top par ouvrir son compteur mon chien. Idem pour Highland Jet qui semble se plaire dans cette classe. Le coucher de Maïs Ramdin s'approche graduellement de la victoire. Finalement, Friday Lunch Club n'a pas si mal fait. Il faudrait avoir un œil sur lui dans cette catégorie. Certes, il n'est pas un champion, mais il est capable d'étirer son épingle du jeu. Dans cette deuxième course, Lodal a l'enjeu de justifier sa cote de favoris. Prenant les devants à l'ouverture des boîtes, il ne sera jamais réjoint. Ce coucher de l'écurie Gatjador donne l'impression d'avoir plusieurs tours dans son sac. Et peut offrir d'autres victoires sur l'écurie. Le nouveau, Mad2B, a réalisé une première sortie fort honorable. Il est resté dans le sillage du ménage avant de lâcher prise dans les dernières ménages. Il est définitivement un coucher d'avenir et ne devrait pas tarder à faire le bonheur de ses propriétaires. L'autre nouveau, Surprising Dream, s'est bien défendu pour une première fois. Il avait besoin de ce premier galet de course et il devrait maintenant progresser à partir de là. Nous sommes convaincus qu'il sera un bon outsider à sa prochaine sortie. Blue Lord, dans la troisième course, a démontré qu'il avait été bel et bien mal piloté par Titano de sa précédente sortie. Le coucher de Vince Rallet a clairement fait comprendre qu'il faut désormais compter avec lui dans la ligne droite finale. Mr. Wolf a confirmé avec une bonne quatrième place. L'élève de Ricky Bangor semble mieux de ça ces derniers temps. Et Peter Utila son entraîneur en cette dernière partie du championnat. Tamworth n'a pas de mérité. Il lui a manqué ce petit plus pour faire la différence. Il semble qu'il est bien à l'aise de cette fourchette, ou il serait imprudent de l'éliminer à sa prochaine apparition. La quatrième course a vu la victoire semblant vers du jeu favori Izifu. Il sprintant en ligne droite, il n'eut aucune peine à revendre son retour avant de s'envoler vers une brillante victoire. Le coucher de le gris à l'aide peut encore progresser. Il sera un autre joueur même dans une classe supérieure. Il semblant à tout tenter, mais ne pouvait rien faire contre le favori. Plus important, c'est ce qu'il annonce son retour de forme. Il sera très dangereux et encore plus percutant à sa prochaine tentative. Ara Montjes et Storm Alternus se sont bien défendus et peuvent visiter le boxe des vainqueurs dans un champ moyen. Ses deux chevaux possèdent encore une moche de progression et sont tous les deux entraînés avec beaucoup d'attention. Il n'y a pas grand chose à signaler dans cette course. Nous avons retrouvé les meilleurs dans les premiers rangs à l'arrivée. Albert Mouni a confirmé ses excellents débuts. Il s'est imposé dans les derniers mètres. Bonne course en Atlantis de retroquette. Il est remonté très fort le long de la corde. Son entraîneur vient de trouver une autre solution. Le gris à Chantigo l'a démontré qu'il est croyasse lorsqu'il arrive à être seul à l'avant. Il a offert une belle résistance jusqu'à l'année d'arrivée. Bottom Deleur a produit son habituel finish, mais il est arrivé trop tard. Il demeure l'un des meilleurs de cette fourchette. Venons à la Princess Margaret Cup. L'outsider Liquid Motion, superbement piloté pour Cédric Cézion, est venu mettre tous les montagos à l'issue d'une ligne droite finale de toute beauté. Le coucher de Patrick Mervais doit désormais être respecté de la Cour des Grands. On se faute déjà les mettre pour la Coupe d'Or. Eskimo Roll a été une agréable surprise et se trouve graduellement. A ce rythme, il sera un jeu à cuire sa prochaine participation. N'avait-il pas abusé de la loge de la piste, il aurait offert une meilleure résistance à Liquid Motion. Bref, le coucher de Gazzador est sur la montante. Suet Eslu, continuera sa lente progression. Il n'a pas à rougir de cette défaite. Il continuera à progresser et tout au tard se présentera comme l'un des meilleurs de sa fourchette. Il s'approche à grands pas vers son tout première victoire. Sicilangelo n'a pas eu une course de tour et pouvoir pour un boudage. C'est une performance qu'il vaut mieux ignorer. Il sera encore très dangereux la prochaine fois. Dans la septième course, le Grimozor Giovanni qui revenait du problème a finalement ouvert son compteur. Il sera encore utile à son incurie quand il devrait progresser davantage à partir de là. Liam, qui courait à un échelon supérieur, a été battu d'un fil. Il reste un coucher très utile pour son entourage. Ainsi, il a démontré qu'il est toujours très dangereux lorsqu'il est libre à l'avant. Slinga Malinga n'a pas démérité. Il a couvert pas mal de terrain dans la ligne droite finale. Son entraîneur a trouvé la bonne formule et il fera sentir sa présence lors de ses prochaines sorties. Il peut encore amener une autre victoire. Finalement, Constellation est toujours dans les alentours. Nous sommes convaincus qu'il finira par passer l'année d'arrivée en veilleur d'ici peu. Très belle arrivée de la huitième course. Nous avons vu un Robuperk au sommet de son or sur le favori Karkasen. A méni droite, il semblait déjà battu, mais à la suite d'un estalum, le coucher de Paul Foucult s'envole à pour faire la différence dans les derniers mètres. Karkasen est le coucher que rêve de posséder toutes les propriétaires des chevaux. Trayonus n'a vu que du feu dans les derniers mètres, mais il confirme qu'il est un très haut de cheval cette année. Il ne cesse d'éblouir à chacune de ses sorties. Il a désormais l'étoffe de continuer sur sa lancée. En ce qui concerne Harmony Duone, nous pensons que le C.S. en soit juste pour lui. Il est plus dangereux sur 400 et 500. Nous ne pouvons pas terminer sans faire une journée belle remontée de I Will Be Back. Le coucher de Vincent Allaire a finalement trouvé une fourchette dans laquelle il peut mieux s'exprimer. Nous ne serons pas étonnés s'il parvenait à renouer avec le succès lors de sa prochaine sortie. Nous vous disions la fois dernière que Prince of Wings pouvait progresser davantage. Et il possède la qualité de devenir l'un des meilleurs cheveux de sa classe. Le coucher de Patrick Bienven nous a donné raison en s'imposant d'un fil dans la course de clôture de cette 28e journée. Il sera encore présent lors de ses prochaines apparitions. War Academy a fait figure de vainqueur à mini droite finale. Le coucher de Maïs Hamdi n'est en train de frapper à la porte. Il finira pour l'ouvrir tôt ou tard. Excellent début de Zock Colonel Sun. S'il n'avait pas été pour chassé pour Kishimoto, le coucher de l'écurie piadre aurait pu débuter victorieusement. Il paraît être un cheval d'avenir et de ce fait mérite d'être suivi à l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada